ça c'était une roulade gratuite normalement c'est 1500 points maintenant en échange va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un guide sur trois compos qui vont permettre énormément de monter sur ce patch alors c'est un patch qui est un peu long il y a trois semaines en tout donc c'est intéressant je pense de connaître ces trois compos pendant tout le patch parce qu'elles seront pas du tout changé a priori de tout le patch en fait donc vous allez pouvoir monter énormément et ses compos alors je vous montre juste un peu moi ce que j'ai fait avec ses compos il ya deux jours j'étais détroit bon c'est pas mon niveau moyen en moyenne je suis j'aime normalement en mi-saison mais voilà j'étais détroit il ya deux jours et en deux jours en jouant beaucoup de ces compos là j'ai fait voilà j'ai des bons scores on peut voir ça là je fais beaucoup de top 2 par contre pas c'est top 1 mais je suis monté master 200 lp donc c'est top 400 et je pense que c'est des compos qui sont vraiment faciles à jouer que tout le monde doit connaître je dirais qu'il ya trois autres composés qui sont très intéressantes sur le patch mais elles sont pas encore assez développées slash pas encore assez puissante à mon goût ou pas assez intéressante pour que j'en parle tout de suite jure peut-être quand je ferai un guide plus tard dans le site dans le patch j'ai préparé un guide voilà sur chacune chacune des compos donc on va commencer par la compo que je celle le mieux joué personnellement et que je pense et à le plus gros cap et peut le plus top 1 en fait dans vos games en étant celle qui est le plus puissante le seul qui qui est la plus simple à jouer pardon c'est pas la plus simple à jouer mais ce que dire c'est que elle est très simple à jouer pour le nombre de top 1 qu'elle peut vous apporter ou de top 2 comme vous avez pu le voir ici du coup on va commencer par ça je crois qu'on allait là donc en fait c'est vex d'accord donc l'idée c'est que je dis que je dis que c'est vex parce qu'en fait il ya plusieurs caries donc on pourrait dire c'est lui sous victor mais en soit c'est vex je pense donc on va commencer par ça alors il ya deux il ya deux open heures concrètement pour vex donc vous avez le premier open heures qui sera que j'appelle aérole donc héros et vous avez de la chance donc en fait vous avez une malle à un malzahar ou une vex en early quand vous avant d'arriver en stage 2 donc avant d'arriver contre les premiers adversaires et vous votre plan de jeu c'est de win streak tout le stage 2 de gagner tous vos rounds tout en voilà tout en faisant beaucoup d'écho du coup le board ressemblera à peu près du coup logiquement à ça quoi donc vous avez vex peut-être malzahar du coup et je pas deux arcadis random genre swain et ziggs et du coup vous avez peut-être lulu pour faire faire allez on va dire tristana en rendent demi-order pour faire de l'écho et vous vous retrouvez du coup avec quatre arcaniste vex va temporiser le fight malzahar du coup pouvoir faire tous ses dégâts il a des dégâts fous furieux ziggs vous mettez toujours en contre laine ziggs en front line toujours pour qu'ils puissent toucher sa cible parce que sinon quand vex va mourir ils vont avancer vers ziggs souvent s'il soit une évidence mort et du coup ziggs va forcément rater son shot alors que s'il est en train de se faire taper il va taper la cible qui est juste devant lui enfin bref faites toujours ça c'est mieux et la compo finale du coup ressemblera à ça alors on va parler un peu aussi du l'oral donc si vous êtes en train de l'oral vous n'allez pas jouer ça en leur livre vous allez jouer soit pas d'unité du tout soit juste donc souvent ziggs poppy et un deux coins de quoi sur deux donc ça peut être tristana encore une fois où souvent lulu enfin lulu c'est le mieux que vous pouvez voir donc ça c'est vraiment quand vous n'avez pas d'heure lyme et que vous avez des yordles qui se vous ont proposé que vous avez des systèmes ap en orly vous pouvez faire ça et vous allez avoir du coup yordle qui va générer des golves vous voulez vraiment pas gagner vos rangs c'est important de perdre tous les rangs parce qu'il faut vraiment générer un maximum d'économie pour être sûr de pouvoir jouer votre compo derrière parce que si vous le faites le truc à moitié vous n'avez pas assez d'écho et quand du coup vous n'avez pas assez de golves pour l'efficacement bah vous allez juste niquer votre game et ça va être impossible pour vous de comeback donc du coup c'est important de choisir l'un des deux openers souvent vraiment c'est soit vous win et tout soit vous essayez de de lose un maximum enfin l'inverse plutôt soit vous essayez de win un maximum soit vous lose et tout et vous gardez voilà vex tu vous gardez les vex les lulus vous essayez de faire ziggs 2 vous vous faites full écho vous savez pas d'items en règle générale et jamais d'items sur ziggs parce que ziggs vous n'avez pas envie de le vendre pendant très longtemps il va vous générer des yordles donc du coup vous voulez vraiment pas qu'il ait des thèmes parce que c'est un très mauvais carry avec des items ici qui se fait juste un gros burst mais il n'a pas besoin d'items pour carry ensuite votre plan de jeu c'est qu'arrivée en stage 3 donc en 3 2 vous allez mal vous allez stable autour de malzahar donc vous allez stabiliser votre bord autour de malzahar et vex 2 tarik lulu ziggs et deux arcanistes ou autres mais bon je dis autre à ce stade ce sera souvent deux arcanistes donc qu'est ce que je veux dire par là ça veut dire qu'en gros votre board vous allez passer de ça à vous sortez poppy pour entrer vex souvent si vous en avez généré eu avec les yordles c'est vous la gardez toujours c'est même si ça vous coûte de l'écho c'est trop fort vex vous allez du coup jouer ziggs toujours ici lulu là et en fait au 6 du coup quand vous passez 6 vous rentrez malzahar vous rentrez tarik qui est ici voilà vous rentrez tarik donc vous avez cinq unités là vous rentrez juste un arcanisme faire trois années donc ce soit une tf même même luxe vous rentrez un truc et ça vous fera quatre arcanistes et donc ça c'est votre mid game le but c'est va être d'upgrade un maximum vos unités donc comme je l'ai mis ici vous allez stable autour de ça le but c'est de win le stage 3 donc le vraiment à partir du 3 2 on fait ça en 3 2 j'ai dit 3 2 voire 3 1 pour le quand vous êtes en rôle c'est à dire que si vous êtes en train de win to run vous pouvez si vous avez vraiment beaucoup d'écho le faire en 3 1 le premier rang du stage 3 c'est pas grave mais il faut vraiment avoir énormément des coups pour faire ça parce que ça vous coûtera bas logiquement de l'écho que vous auriez pu faire si vous aviez juste attendu un round donc si vous êtes en train de trop loose vous allez vous pouvez restable au niveau 7 voire au niveau 8 autour de luxe 2 donc ça on en parlera tout à l'heure vite fait c'est enfin on en parlera pas tout à l'heure mais ou luxe 2 euros c'est votre carré on va peut-être en reparler et si vous êtes bien dans votre game vous allez attendre d'avoir vraiment le luxe et victor 2 en fait et c'est victor 2 qui va plus porter les items que vous avez fait en early les items on va en parler juste après mais voilà votre votre plan de jeu c'est de vraiment full stable autour de ce bord là faut vraiment que ce bord là vous fasse win pratiquement tous vos stages 3 si vous perdez au stage 3 c'est pas si grave que ça mais au 7 il va falloir vraiment rôle pour créer toutes les unités donc quand je dis stable c'est vraiment passé genre au moins malzart et tarik 2 par exemple ou vex et malzart 2 lulu malzart vex 2 enfin un truc comme ça mais genre swain ziggs malzart lulu 2 ça peut suffire et voilà en items on va en parler juste après mais aussi c'est aussi important d'avoir des bons items donc attendez un instant tac par exemple donc on va parler des items là le start votre premier item le premier thème que vous le jeu pour carousel il ya trois items franchement il ya pas vraiment d'autres enfin vous pouvez faire d'autres start mais ce sera moins efficace en termes de priorité ce sera d'abord la rode donc la baguette la tire l'alarme et la chain donc l'armor l'armure la chaîne donc vous permet de faire bramble c'est le meilleur item du patch parce que katarina et broken m'en va reparler derrière c'est trop fort et en plus de ça sa compteur les a défunt surtout que ça prend tellement de fois avec vex enfin c'est trop fort sur vex c'est trop fort c'est un item de fou et c'est fort sur beaucoup beaucoup de champions mais sur vex principalement les rod items les tir items ce que je veux dire c'est par là c'est qu'en fait c'est les items que vous pouvez faire avec ça il ya pratiquement tous les thèmes qui fonctionnent on en parle juste en dessous mais voilà si vous êtes en train de win va falloir slam agressivement et enfin si vous êtes en train de win streak il va falloir slam agressivement ces items donc c'est à dire qu'il va falloir slam en fait des thèmes qui sont suboptimales mais qui vous permettent de gagner vos rounds au début de la game c'est pas grave si les thèmes sont pas optimales maintenant du coup quand je dis les tir items et les rod items je donne quelques-uns quand même des thèmes très intéressants je trouve que le statique est très bon en early 1 vous n'allez pas slam ça en stage 5 mais en début de game ça peut être très intéressant ça vous fait gagner des rounds se fait gratter des hp c'est un bon item sur malzar c'est un bon item sur lulu de temps en temps quand vous êtes obligé de le mettre sur lulu jamais sur vex taric logiquement ziggs comme on a dit on n'a pas trop envie qu'ils portent des thèmes c'est pas très grave si vraiment c'est la seule personne niveau 2 qui enfin cette personne le seul champion niveau qui vous permet de de hold un item actuellement basique pourquoi pas mais globalement vous avez envie de l'avoir sur bazar ça fait une tire et l'attaque speed en plus sur lui pour qu'il casse le plus donc c'est meilleur vous avez la hoge qui est un item correct pour moi c'est pas un très très bon item non plus mais c'est un thème qui vous permet de gagner plus facilement dans les games aussi le blue buff est pas ouf vous le faites vraiment que quand le jeu n'arrête pas vous des tirs ça arrive très rarement mais voilà c'est un thème correct que vous pouvez faire parce que ça vous permet de le poser sur luxe maintenant luxe elle n'a pas envie d'avoir de la mana comme on en parle en dessous shojin c'est une énorme prio c'est très important de faire une shojin avec la tire ça c'est donc ça c'est l'item tir shojin c'est trop important parce que victor c'est son meilleur item et que malzart ça lui permet de spike énormément midi il fait plus beaucoup plus d'ulte ça lui prend quatre autres au lieu de 6 pour cast c'est énorme et archangel c'est un item correct qui va plus sur à peu près tout le monde même swain même dans le pire des cas vex tarix c'est pas mal aussi fin il ya tellement unités qui peuvent le hall que c'est fait là le pour les redit m voilà je dis que c'est plus ou moins pareil donc voilà dès que vous pensez qu'un item est correct genre rabat donc je sais pas quoi n'importe quoi vous mettez chaine ça fait branle alors en terme de prio en termes de prio et chaine vous voulez vraiment une bramble mais sinon vous pouvez faire une titans une stone plate donc une gargoyle quoi ou une sunfire donc ça c'est ça c'est les quatre items en termes de prio dans cet ordre là la sauf ailleurs c'est vraiment pas ouf mais c'est vraiment que quand vous êtes vous êtes obligés de le slam pour continuer à win streak c'est vraiment pas un super item ça c'est un item correct mais globalement bramble et 15 fois meilleur et surtout que le la cloque que vous utilisez la résistance magique que vous utilisez ce sera beaucoup plus utile pour d'autres trucs et la titans c'est un item très correct mais le problème c'est voilà ça utilise une chaîne pour bramble c'est un peu relou donc vous avez comme autre item qui est très intéressant war mog déclos rédemption ça c'est des items sur sur vex globalement ça peut des items sur taric on s'en fout c'est mais c'est mieux sur vex bien sûr donc war mog dragon claud et rédemption c'est très bons items dragon claud grosse prio vraiment je pense que dragon claud bramble si vous avez ce combo là vous pouvez gagner les matchs up katarina c'est très intéressant morello c'est un très bon item surtout sur tf maintenant en vrai il ya pas mal de games ou final des items vous avez plutôt l'utilité pour faire par exemple des war mog ou des archangels j'en sais rien mais globalement voilà c'est ça que vous voulez faire avec vos items en early taric paul des items comme je l'ai dit on va remontrer ça donc séraphine donc ça c'est votre bord de la game on va reparler dans deux secondes ça c'est votre bord de la game séraphine peu hold séraphine vous la rentrez pardon si vous avez un bon un bon socialite on en parle juste derrière et peut-être que vous pouvez rentrer oriana aussi à la place de six unités le la compo finale est assez flexible au final vous allez comprendre comme je dis à la fin vous avez vraiment envie d'avoir choisi une sur victor puis une des bons items aussi sur lui c'est des items ap slash man a donc les deux sont bien donc par exemple statique voilà statique archangels ou un gea un gea c'est bien aussi contre les assassins vous savez pas même de front le victor si vous avez envie qu'ils cassent vite luxe faut vraiment mettre que des dégâts en priorité c'est des dégâts sur luxe parce que dans tous les cas elle va voir assez de manas pour générer elle va savoir c'est de manas si elle fait des kills en fait si vous lui tenez des dégâts elle va tuer plus si elle tue plus elle génère de la manas c'est logique donc en fait luxe vous voulez vraiment lui mettre gs cri de décap donc c'est à dire vous voulez mais lui mettre gs donc j'ai à slayer ie ou ie de jouer le gantlet des trucs comme ça décap c'est des rabadons quoi c'est décap c'est décap que système full aggro le blue buff c'est plus intéressant quand vous jouez autour d'académie là c'est pas le cas en late 4 arcanis si vous manquez d'ap sinon deux ça peut marcher donc par exemple si vous avez on peut dire je sais pas moi vous avez juste attendez c'est qui mais là il ya quelqu'un à temps qu'il ya quatre arcanis là je compte imaginons que vous jouez voilà vous jouez victor comme ça et vous avez envie du coup de rentrer je sais pas oryana et quelque chose donc rentrer oryana et une autre connerie genre qu'est ce qui peut fonctionner ici un gros temps que j'en sais rien même un mundo ou un jazz tu vois j'en sais rien eh ben il ya peut-être meilleur que ça mais là j'ai pas trop dit en tête vous pouvez si l'huile a rabadon en fait rabadon ça vous permet d'éviter du joueur canis c'est pas mal parce que du coup vous avez plus de temporisation pour qu'il fasse plus de plus de fois de casse le victor et avec rabadon il fera des kills dans tous les cas mais marc angel dans ce cas là est bien sinon voilà comme j'ai dit 2 est fine c'est important enfin vous pouvez le fast nine dans avec cette compo dont vous pouvez aller au niveau 9 très vite si vous êtes vraiment bien c'est d'abord ça je crois donc si vous avez pratiquement tout trouvé comme j'ai dit avec des bons items yumi jana broken yumi jana atari qui s'est vraiment broken j'ai dit j'ai mis tarik entreprendre parce qu'il est moins important quand même mais yumi jana c'est un combo que vous voulez dans pratiquement toutes vos compos atm c'est vraiment trop 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 fort yumi toujours en backline je mets si vous le mettez là en fait si vous mettez un ex en haut à droite de l'unité ça va sur victor donc là ça va sur victor si je mets là ça va sur rena ainsi de suite donc là ça c'est un combo qui est très important dans la compo ça fait scolar c'est super fort et plein d'huile plein de chill tout ce que vous voulez grosse value sur le socialite ex donc voilà si le socialite ex donc le truc socialite là le truc des buffs il est devant vous voulez mettre sur vex toujours s'il est su s'il est derrière vous voulez mettre sur victor donc par contre s'il est là vous pouvez pas mettre sur vex parce que le problème de mettre là ici avec vex c'est que elle va plus tanker en fait vous allez être vous avez un positionnement dégueulasse ça vaut pas non plus le coup à ce point là donc des fois c'est intéressant de juste mettre bas là j'ai plus soigne mais par exemple un soin random ici si la socialite ex elle est là vous mettez juste sur souhaite vous en battez les couilles c'est faut pas non plus trop ça que son positionnement ça sert à rien donc voilà si yonet 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 c'est un matchup assez dur si yonet un ja parce qu'il va toucher votre backline très vite c'est un coup de tam kensh et zephyr ça coûte énormément votre vex parce qu'en fait s'ils bouffent votre vex votre vex va plus temporiser pour que votre victor ou votre malzard cast donc faites attention au tam kensh et au zephyr si vous avez envie de positionner en late tout ce qui vous tout ce qui augmente c'est important de prendre tout ce qui veut des shields donc tout ce qui est ex à l'héronique shield renique shield en meilleure lumière qu'ils aient logiquement parce que ce que vous voulez défendre ses priorités au victor et à la vex pour qu'ils cassent un maximum donc vraiment voilà c'est des très très bons items étaient très bonnes au moment pardon ex à l'héronique shield spellblades c'est la piste le pire bête du monde ça sert absolument à rien ardent sensor first aid kit et enchanteur les items enchantent enfin tout ce qui augmente en chanteur en fait donc qui va vous donner enchanteur sur le stack vous donner plus d'enchanteur sur le board prenez les toujours c'est estière c'est vraiment trop fort et je pense que dans beaucoup de compo c'est très fort voilà ça c'est des augments ce qui fonctionne très bien avec cette compo donc on va passer du maintenant sur la deuxième compo donc la deuxième compo j'ai été aidé d'un viewer à moi qui s'appelle le taco valor qui connaît beaucoup mieux jean que moi moi je l'ai beaucoup jean aussi mais j'avais pas le même niveau que lui donc lui aussi pour vous donner une idée il était gm 400 avec cette compo donc c'est pas dégueulasse et lui il m'a donné beaucoup de conseils alors en termes d'opener vous allez avoir un innovateur vous allez avoir l'opener innovateur donc je vais pas vous le présenter c'est innovateur enfin le bonheur vous jouez est réal avec deux autres innovateurs et vous mettez les items sur les rails et puis petit à petit vous faites votre game voilà classique un opener vous jouez deux bodyguard en early donc sans doute poppy et darius quelque chose comme ça derrière vous mettez des assassins voire des snipers quand je dis des snipers ça va être autour de tristana donc c'est souvent tristana qui va qui arrive au niveau qui peut carrer vos items après vous pouvez aussi utiliser kathleen vous pouvez aussi utiliser mf mais tout c'est kathleen c'est un peu moins fort quand même que tristana avec les systèmes de de jean croyez moi que c'est très très forte si vous arrivez à avoir de tristana 2 vous pouvez la garder jusqu'au stage 4 c'est vraiment super fort c'est vraiment un truc que beaucoup de gens en tout cas je pense en bilo sous-estime très 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 fort en early et sinon vous avez un entrepreneur avec deux ou quatre briseurs et truandle et du coup derrière vous tourne vous pouvez jouer des scrabbes vous pouvez jouer même des snipers des assassins si vous avez que deux briseurs voilà et truandle va carrer les items de jean en fait pour ça que j'ai mis truandle donc c'est une compo qui win streak donc comparé à cette compo vous voulez souvent là j'ai pas je les j'en ai pas parlé mais dans cette compo vous avez envie de de l'oustreak 90% de vos games c'est vraiment une compo qui se commence en lustre quand le stage là c'est une compo de win streak donc le but ça va être vraiment de mettre de la tempo dans la game sert de push un maximum d'essayer de monter les levels et et bah je vote game classiquement quoi pas d'open impossible de gagner avec un open force à cet avoc qui m'a dit mais il dit qu'il avait essayé plusieurs fois c'est impossible de re de restable donc en fait de commencer la game en open force ce qui s'est passé à une game où vous commencez et vous ne jouez pas d'unité sur le bord quand on a parlé tout à l'heure ou alors moins l'unité en tout cas que sur le board que si vous pouvez jouer au max et le but étant de faire de l'écho un maximum en fait l'écho est moins importante avec jean c'est important quand même d'avoir certains un certain nombre d'hp parce que le stade est un peu dur déjà et que globalement c'est une compo qui quand vous commencez à spy qu'elle spike pas assez fort faut vraiment toucher beaucoup chose pour que ça commence à fonctionner ça peut transi depuis vex dans le sens où vous pouvez commencer à jouer vex et vous touchez vraiment pas vous unité tout mais vous touchez des jeans et vous avez lieu de jouer le gantelet bah en fait petit à petit où vous pouvez vous rapprocher de jean parce qu'en fait il a joué le gantelet c'est elle qui fonctionne sur jean jean il a déjà beaucoup d'années de base donc vous voulez des trucs qui amplifie cette année de base on voulait des crites et voulait des dégâts en pourcentage donc par exemple jane slayer on va en parler tout à l'heure jean peut faire c'est alors ça c'est je l'ai mis parce que moi j'étais pas convaincu je pense que jean enfin c'est au but ce que sur le papier il peut faire des top 1 mais il m'a dit vraiment que jean c'était une bonne compo à top 1 ce que j'ai par là c'est que dans ma tête c'était une compo qui pouvait contest des top 2 3 mais qu'on des gros victor et tout en lettre c'est dur mais apparemment si vraiment c'est cap et tout c'est pas non plus si dur que ça de faire des top 1 donc vous pouvez aller chercher des top 1 avec jean donc il faut ce tableau 8 dans le sens où vous avez vous avez tout intérêt à vraiment aller au niveau 8 si vous avez perdu votre early game va sans doute falloir ça au niveau 7 donc sans doute falloir rester au niveau 7 pour roll etc mais c'est pas du tout optimal avec jean on veut vraiment stab au 8 donc essayez de essayer de vraiment jouer vos games autour du autour du niveau 8 c'est là où vous allez trouver un maximum d'unités c'est fort de jouer 4 bodyguard on va reparler de la compo juste après je vais vous montrer la compo elle ressemble à ça voilà c'est intéressant de jouer 4 bodyguard en fait si vous avez un emblème si vous avez un emblème bodyguard donc attend il y a des emblèmes ici il n'y a pas les emblèmes ici donc en fait si l'emblème bodyguard on va dire qu'il est sur taric enfin c'est pas qu'on va dire sur ce qu'il est sur taric mais on va dire que là il y en a un sur taric c'est toujours taric qui prend l'emblème bodyguard et à ce moment là vous pouvez sortir quelque chose tu peux par exemple et vous allez rentrer un blitzcrank si vous êtes niveau 9 vous pouvez même rentrer un galio d'accord mais on va dire qu'on est niveau 8 on va rentrer un blitzcrank et voilà là on a un cas de bodyguard c'est très intéressant dans cette méta où il ya beaucoup d'ap et honnêtement je pense que c'est pas si value que ça mais si dans le lobby à pas mal de lyonnais et tout c'est très fort ça va donner plus de temps à jean pour cast le corps qui est sympa mais c'est pas non plus si value que ça surtout que là c'est pas une bonne unité actuellement donc voilà je crois que j'en ai pas trop parlé dans la compte dans vex tout à l'heure mais en vrai la compo elle est ultra flexible aussi avec ça là c'est la même chose c'est à dire que c'est des compos qui vous pouvez modifier si vous le sentez ne pensez pas que vraiment c'est ces unités là bon là c'est la mer dans l'occurrence il ya pas mal d'armes et ne pensez pas que ces unités là qui peuvent fonctionner toujours genre il ya des games où je joue pas séraphine un peu de game où je joue pas tarik tarik jana yumi c'est toujours trop fort mais par contre il ya des games où je joue pas victor je vais jouer luxe c'est flexible du coup où est ce que j'en étais moins bon donc cas sniper c'est pas terrible dans le sens où vous allez devoir entrer un peu naze et tout ça fait que jean va avoir moins enfin ça vous êtes moins tranquille logiquement vu que vous rentrez des snipers plutôt que de la tank inès ou ou des enchanteurs etc et du coup vous êtes vous êtes un peu plus squishy et votre jean n'a pas le temps de casse ou du moins de faire ses dégâts jean en fait il va faire ses dégâts quand il va cast donc c'est important de jouer autour du fait qu'il voit le choix des unités quand il casse c'est pas il fait des autos à 200 de dégâts on s'en fout il veut juste qu'on veut juste qu'il tue autour de son ultimate pour ça il a besoin de temps donc brome prend tous les items tank car galli osso donc ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes high roll avec jean voilà on dit que vous jouez la compo de base et que vous avez et que vous avez touché je sais pas vous êtes niveau 9 vous rentrez vous rentrez galio d'accord vous pouvez même sortir peut-être tarix si vous touchez galio 2 et que le ex socialite il est genre en fond c'est un peu de la merde à ce moment là vous jouez pas autour et du coup vous rentrez galio 2 et là le problème c'est que vous allez dire j'ai un galio 2 j'ai envie de mettre tous les items tanky j'ai envie de voir moi que je sais pas quoi c'est pas une bonne idée parce qu'en fait le problème c'est que galio va sauter du coup il va drop l'agro si brome meurt pendant ce temps bah tout le monde va commencer à avancer vers votre backline et tout on va être proche du dj il fera pas ses dégâts avec sniper c'est très mauvais de l'itemniser le galio c'est important d'itemniser le brome donc tous les items sont en priorité sur brome maintenant si vous avez des items en plus ou alors que vous avez vraiment je sais pas des items broken à galio pourquoi pas mais voilà c'est toujours brome qui prend la priorité au niveau des items brome sur le côté donc là c'est pas mal le mettez jamais au centre quoi je mettais jamais sur ces cases là parce qu'en fait ici il va il va il va casse toujours vers sa cible donc si la cible est là en fait il va faire un casque comme ça tout droit il a moins de chances de toucher les unités qui sont là et là alors que si s'il est sur le côté en fait il va il va casse comme ça et il a plus de chances de toucher toute la fronte et la bac en fait donc c'est c'est juste pour optimiser son casque en fait qu'on fait ça on met sur le côté ici c'est un peu c'est pas mal mais problème c'est que du coup il tente moins enfin il a plus de chances que là rien apprenne l'agro ou j'en sais rien donc c'est important c'est bien de le mettre là je pense sur une de ces deux cases votre start en termes d'items ce sera bien de commencer avec glove bell chain ou beau ça on en a parlé beaucoup tout à l'heure quand on a fait notre guide enfin qu'on a écrit ça c'est bien de commencer par glove parce que glove en fait ça va vous permettre de flex avec katarina on va en parler juste après en termes de compos donc si vous avez si vous êtes chaud de jouer katarina aussi avec jean ces deux compos vous pouvez flex très facilement les unes avec les autres l'une avec l'autre je pense quand vous êtes en train de me stricke vous jouez jean quand vous êtes en train de l'ou stricke ou d'open fort vous jouez katarina et le but c'est de du coup de start glove pour pouvoir faire io la swiss peur c'est son meilleur combo et en deuxième on prend belle chain donc c'est la ceinture et l'armor c'est parce que les items tant qu'ils sont très importants aussi sur jean alors vous n'allez pas en prendre trop parce que si vous avez si vous prenez trop d'items tant qu'ils comme ça sur le carousel vous n'allez pas réussir à finir vos items mais ça peut être très important de très intéressant en tout cas de faire d'aller chercher ça en premier item parce que faire un noir moque faire une bramble ces systèmes qui vous permettent de me stricke votre early game beaucoup plus facilement et en plus de ça bah c'est des items qui ont une grosse prio parce que brome c'est important qui soit été misé je pense et en dernier vous avez l'arc qui est pas non plus nul mais qui est justement important que cela parce que l'art vous permet de faire gs et la swiss peur qui sont deux items super prio sur sur jean et vous avez le du coup la prio des items alors comme on l'a dit la suisse peur c'est son mérite m c'est important qu'ils se fassent pas des sous-fins trop que par la front line par des times cage des vex des machins qui ont des brambles en deuxième lieu over gs pourquoi y over gs alors que gs en vrai est pas si mauvais que ça mais bon lieu ça paraît logique que c'est plus fort mais surtout le fait que lieu est plus plus constant en fait je crois je l'ai marqué quelque part voilà lieu plus constant mais de gs à bon potentiel alors déjà ruine à ne jamais de la vie c'est de la merde on s'en fout des petites autos faut vraiment qui casse t qui tue avec son casque on m'a dit tu ne traverses tout le monde avec son casque donc s'en fout que il tient plus une autre cible lieux donc elle est beaucoup plus constante au niveau des dégâts mais de gs c'est un bon potentiel surtout quand vous avez comme beaucoup de mecs qui ont des unités niveau 3 etc c'est très intéressant de jane slayer plus la swiss peur c'est un combo que moi je me suis pris déjà deux trois fois en l'heure et je me fais baiser à chaque fois que les mecs chouent ça on m'a parlé de shojin aussi donc apparemment c'est pas un même mais ça existe par moi je suis jean sur jean serait fort donc si vous êtes obligés de le slam faites le ça rejoint un peu ce qu'on parlait sur vex tout à l'heure peut-être que shojin lieu de jouer le gantelet c'est broken sur lui on sait pas mais voilà shojin shojin c'est correct si vous devez le slam faites le sur lui c'est fine c'est un bien mis et l'augmente qui va faire que les unités derrière vos bodyguard les deux unités d'abord les bodyguard vont gagner de la tankiness si vous avez quatre bodyguard c'est intéressant parce que du coup vous pouvez voilà si vous avez tarik tarik leona machin là hop si vous avez tarik blitzcrank leona qui est où le leona là hop bah vous pouvez garder brome leona devant et vous mettez tarik blitzcrank par exemple ici c'est plutôt comme ça et comme ça votre backline de tank donc ça peut être intéressant de faire ça maintenant voilà c'est à tester mais je pense que ce temps bien mis peut être vraiment cool après le problème c'est que comme on l'a dit là ça change un peu de positionnement et donc ça au niveau des matchs up vous allez sans doute gagner contre god mais bon c'est pas terrible actuellement on en parlera pas ici ça peut gagner contre l'assassin c'est pas un mauvais match up si vous êtes plutôt bien s'ils sont pas trop non plus qu'à mon certes ils ont pas toutes leurs unités full upgrade à 100% avec les parfaits items partout et que vous êtes bien positionné c'est à dire que vous mettez votre jean devant et et que voilà vous vous faites en sorte que jean ne soit loin des assassins ça peut le faire vous pouvez continuer c'est pas un mauvais match up du tout parce que vous avez bodyguard et parce que en fait vous pouvez voir le jacques leonais avant qu'il fasse ses dégâts il y en a un petit sonne quand issu quand issu quand il ulti se stone lui-même donc ça peut laisser le temps de le tuer si vous si vous avez une trappe clos et que vous êtes bien setup d'expérience et ça c'est par mon expérience personnage j'ai beaucoup joué cette compo la vex et ben en fait vous pouvez gagner convex il faut vraiment avoir un de faire en sorte qu'avec deux trois huiles de luxe voire un huile de victor le jean ne meurt pas donc avec des trappes clos et des enchanteurs ça se fait et et en soi le vous pouvez carrément tanker les vous pouvez carrément tanker du coup les dégâts et le jean va tuer tout le monde en trois cas genre en trois autos de son cas c'est très très fort donc ça a un gros potentiel de faire ça tacle corps c'est pas ouf si vous n'avez pas la soul broken stopwatch c'est très fort si votre jean est bien setup donc c'est l'augmente c'est l'augmente qui fait que le temps s'arrête dans cinq secondes au milieu du fight sniper emblème et art c'est bien pour eux pour rien n'a mais vous n'avez pas joué en cas sniper vous allez juste jouer deux snipers avec ça vous mettez l'emblème sur oriana et si vous avez l'emblème le art donc qui fait qu'il ya un sniper en plus sur votre bord sans vraiment enjouer un de plus et ben vous pouvez juste joué jean sens n'est pas à côté c'est pas mal ensuite on passe sur la dernière compo du patch enfin il y en a d'autres mais on va pas sur la dernière compo dont on va parler aujourd'hui c'est la compo katarina donc celle là c'est la plus facile elle est très simple votre opener vous j'ai mis camille en vrai il ya d'autres openers possibles mais votre le but c'est de jouer une camille alors je vous donne un exemple hop le but c'est de jouer une camille d'accord pendant tout votre pv une seule camille niveau 1 si elle est là et que vous lui mettez un composant il me semble qu'il faut mettre un composant ce sera mieux elle va gagner le fight donc dans tous les cas les trois pv elle peut les elle peut les solo les trois premiers pv donc vous la mettez là et en fait elle va solo le fight et comme ça ça vous permet si on vous donne plein de gold ça peut arriver qu'on vous donne beaucoup plus de gold que d'habitude en early de faire dix goals pendant le pv parce que vous ne voulez pas faire un seul vous ne pouvez pas le garder une seule unité sur votre bord quand vous jouez quand sur votre bench votre bord quand vous jouez katarina c'est proibé vous jouez pour avoir 20 gold de 2 donc en deuxième stage en deuxième rendre du stage 2 à partir du 2,3,2,4 enfin 2,3,2,5 vous pouvez commencer à jouer des yordles quand vous êtes au dessus de 20 déco ou pas mais bon c'est globalement vous pouvez commencer à jouer des yordles si à un moment vous sentez que ça le fait niveau éco pour générer des yordles et les vendre mais il faut faire attention à ne pas gagner un round si vous gagnez un round et que vous sortez de votre lustric ça va être très dur pour vous de jouer 4 alors ça ça s'applique pas en très bas et l'eau je tiens à préciser en silver gold ça s'appliquera pas parce que vaut mieux gagner je pense en silver gold les mecs sont pas assez forts en face pour que vous ayez besoin d'open force mais ça à partir du plat de diamants bon c'est plus à partir du diamant master mais à partir du plat diamant je pense ça peut être intéressant d'open force vraiment et katarina pour forcer la compo donc au level 5 enfin quand vous arrivez au crux par contre le but c'est de l'eau surtout au stage 2 d'arriver avec un genre 50 gold au crux et level 5 vous voulez passer par un level 5 au crux pour pouvoir gagner quand même les crux et vous rentrez des unités qui peuvent gagner pour le même slam des items qui vous permettent de gagner le round tant que c'est des items qui sont correctes avec vos compétences bien sûr et vous allez win les crux c'est important quand même des crux un moment maintenant donc vous voulez toujours viser le bestie slot parce que du coup comme vous avez perdu énormément échoué pendant le stage 2 vous allez avoir beaucoup plus de priorité au carousel vous pouvez viser le bestie slot donc les meilleurs items de kata et aux idées mais kata c'est eu spark ça c'est super important d'accord ce parc c'est parce qu'il ya beaucoup de rennes clos et de d'enchanteurs dans la méta donc c'est important de voir shred le se débarrasser de la magique résiste en face lieu si vous avez payé vous jouez pas katarina c'est aussi simple que ça et aux gun blade c'est le troisième item le c'est le meilleur alors sachant que gun blade est meilleur mais souvent vous allez comme vous avez commencé quand vous allez voir un autre dans les games et du coup vous aurez besoin de faire une hoge mais c'est pas très grave en soi gun blade est meilleur par contre faut vraiment pas oublier ça un gun blade est souvent meilleur enfin pratiquement tout le temps meilleur en fait que je si vous avez deux célestials enfin célestials niveau 2 donc c'est si à le gold ou voir prismatique ou alors vous avez sri lovent donc le truc qui il quand vous faites un kill vous pouvez aller sur un rabat dont un décap ou un item offensif jean slayer enfin je sais pas un item offensif sur votre katarina à la place de la gun blade c'est correct vous voulez être niveau 6 au 3 2 donc vous comptez à perdre sur le 3 1 au 3 2 vous êtes niveau 6 vous allez rôle est stable donc ça veut dire que vous allez vraiment stabiliser votre board au niveau 6 faut pas déconner non plus il ya un moment où faut toucher 4 à 2 talons 2 sans doute enfin blitzkrank 2 c'est moins important mais c'est au moins twitch 2 des trucs comme ça peut-être une léona au moins voilà le but c'est de stabiliser donc j'ai pas montré la compo mais c'est ça la compo c'est juste j'ai montré niveau 6 parce que le niveau 7 8 si vous y arrivez vous jouez un peu ce que vous voulez sont des tarifs des trucs mais voilà ça c'est votre compo de base et le but ça va être du coup voilà de stables au 3 2 commencer à wind des rounds c'est pas grave si vous venez en lose un peu temps vous perdez pas trop d'hp non plus mais on veut gris de l'écho c'est à dire qu'on veut pas non plus bret tout le bord au niveau au niveau 6 1 c'est pas si on vous utilisez si vous descendez à 0 gol vous aurez pas l'écho pour trouver katarina 3 c'est simple que ça donc voilà juste quelques units les vaux de level 2 ça suffira donc la compo comme on l'a dit c'est léona ça peut être remplacé par greve garen kata éco talons chaco alors talons un meilleur que twitch 2 qui est meilleur que chaque ou un faut comprendre d'accord chaco 2 est meilleur que twitch 2 ça se vaut pas non ça vaut ça vaut quand même plus que talons donc chaco 2 monte plus que ça mais en soit c'est ça les 35 vous voulez avoir blitz toujours opposé à talons pourquoi parce qu'en fait talons va jump sur une unité l'attaque donc lui mettre une auto pour commencer à que l'unité commence à bleed après ça blitz va grab l'unité elle va se rapprocher là l'unité elle va arriver là genre et elle va mourir pendant que le blitz est en train de la stun parce que lui il la bleed et lui il va du coup entre temps je sois de taille de target et tapé notre cible bref pour faire simple toujours talons opposés à blitz pour que ça marche d'accord et pas des fiers sinon ça marche pas enfin mettez pas de vous des effets sur biscom vous pouvez mettre sur biscom mais le mettez pas là à ce moment là mais que le genre là bref donc blitz opposé à talons écho et 4 au milieu parce que vous voulez qu'aux proc sont nuls sur quatre sur max de monde et que kata attaque les mêmes cibles classiques classiquement et qui est du coup ça fasse des kills les spats items c'est un gros bête c'est de la merde oublier tout ce qui est protecteur spat oublier tout ce qui est assassin ce pas de ça sert à rien 4 à 5 ça suffit largement de dégâts vous voyez bien que j'ai pas mis des matchs up dans ce sur cette compose pour ça qu'elle est beaucoup plus simple que les autres aussi en partie c'est parce qu'en fait on s'emballe les couilles des matchs up vous gagnez tous les matchs up et c'est donc c'est la compo la plus débile du patch alors c'est pas la plus forte en les games vous pouvez vous pouvez trouver des trucs plus forts mais c'est la plus débile c'est trop facile à jouer c'est trop con du coup voilà c'est trop bon meilleur qu'on peut du patch plus ou moins dans un sens du coup écho est un peu dur à chauffer parce qu'il coûte 3 donc faites gaffe à l'écho commencez pas à niquer vous toutes vos traits échos pour le déco c'est marrant ça c'est drôle non commencez pas à niquer toute votre économie pour regarder des 15 échos sur votre bench si vous êtes en train de perdre tout le game ça vaut pas le coup donc catarina vraiment une grosse prio au niveau des côtes fois en vrai je pourrais même faire ça voilà c'est que ça c'est le rirol donc c'est à dire que vous voulez en priorité rirol 4 à 3 ensuite c'est qu'au 3 ensuite c'est talon bis ce talon ou les blitz qui sont au niveau 3 chaque au 3 leon à 3 ça c'est votre priorité au niveau de ce que vous voulez rechercher en termes d'upgrade niveau 3 sur vos unités là j'ai mis quelques juste pour finir ce guide en une minute quelques bonnes augmente globalement dans la méta si vous voulez même pas jouer de ses compots là ça peut être même intéressant dans tous les cas ce que je veux dire c'est que ces trucs là sont très intéressants c'est une con c'est une méta où tout le monde joue slow tout le monde veut arriver à toucher sa compo donc son 4 à 3 machin est un donc le stage 2 tout monde le joue tranquillement slow il n'y a pas besoin de prendre des trucs ultra offensif donc c'est très intéressant d'aller chercher métabolique donc c'est le truc qui vous donne 2 hp par round parce que du coup bah comme vous jouez slow vous vous laissez mourir un petit peu et tout la métabolique ça va vous rendre des hp c'est très intéressant tout ce qui est buff enchanteur sachant que tous les enchanteurs sont complètement broken tarik tarik jana c'est broken c'est tout ce qui est tout ce qui est lié aux enchanteurs au niveau augmente c'est broken rich get richer c'est très très fort ce sera toujours très très fort c'est trop fort comme augmente ça vous donne trop de gold en early calculated loss bah vu qu'on veut perdre c'est intéressant ces trucs qui vous donne 2 gold à chaque fois vous perdez et qui vous donne un rôle aussi tout ce qui est augmente assassin si vous commencez à en toucher dès le 1 4 donc dès la première augmente vous avez une augmente assassin vous pouvez vous dériger vers kata si vous avez commencé avec un item enfin vous qu'on vous donne des items corrects pour kata et je mets toujours gagnant car parce que comme s'il compte justement comme c'est un peu slow comme et à bas en fait ça ça vous permettre de en fait le carte ça vous donne 3 tous les trois rangs ça vous donne un composant si vous jouez deux scraps et john karl du coup c'est un peu c'est une synergie qui n'est pas très forte si vous la prenez en premier au début de la game parce que du coup ça vous donne rien du tout et au bout d'un moment ça vous donne des items mais du coup comme tout le monde joue tranquillement au début de la game ça vous permet de tranquillement faire des items c'est très intéressant merci à tous d'avoir suivi ce guide hop c'était un peu plus long que ce que je pensais je pensais pouvoir faire tout en 20 minutes mais j'ai fait tout en 30 minutes à peu près si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner sur youtube à aller follow mon twitch pour voir comment je joue ses compos et comment je vais passer rencontre avec ses composants d'ailleurs mais voilà merci à d'avoir suivi le guide ça fait plaisir ça fait super plaisir et moi je vous dis à plus c'est tout